Bonjour à tous, je vais vous présenter une série d'exercices sur les dépôles actifs, bien sûr et passifs, parce qu'on n'a pas besoin d'un dépôles actifs dans une série. Pourquoi ? Nous sommes dans des circuits électriques. Bien sûr les circuits, on peut faire des pôles actifs. On peut faire un générateur, un dépôles actifs et un dépôles passifs. Donc, l'étude des dépôles actifs, bien sûr, conclut l'étude des dépôles passifs. Il y a eu le chapitre des fêtes. Voilà, donc, on m'a dit qu'on a besoin d'un dépôles générateurs. Donc, il y a eu le chapitre. Voilà. Donc, avant que je vous présente l'exercice, juste, je vais vous présenter une série d'un dépôles passifs. Je vais vous présenter une série d'un dépôles qui est la loi d'Homme relative à un dépôles actif. Donc, je n'ai pas d'une loi d'Homme, donc U égale donc E' plus R'I. Voilà. Donc, l'énèle E' c'est la force contre-électromotrice de notre dépôles. R' c'est la résistance interne. Bien sûr, d'après cette loi, on peut déterminer la puissance relative à un dépôles actif. Donc, la puissance, bien sûr, il y a U fois I. Donc, c'est-à-dire E' plus R'I fois I, donc, qui est égale à E'I plus R'I au carré. Voilà. Donc, l'énèle E' c'est la puissance utile. Ça, c'est la puissance dissipée par effet joule. Et ça, c'est la puissance totale. On peut définir aussi l'énergie. Donc, c'est l'énergie P fois delta T. Donc, c'est-à-dire E'I delta T plus R'I au carré delta T. On peut définir aussi le rendement. L'IAO P utile sur P totale. Bien sûr, les notions rendent mal comme je ne vais pas aller au moins déjà. C'est-à-dire un petit rappel d'un coup. Juste là-bas, je vais vous donner les séries à titre essentiel. OK? Voilà. Donc, je vais vous donner l'exercice interne. Là, je vais vous donner l'exercice. Un circuit électrique qu'on prend en série un générateur de tension constante UG égale à 19 volts. Voilà. Donc, nous avons ici la tension du générateur. Mais, dans le chapitre G, je trouve la loi d'homme relative à un dépôle générateur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une loi d'homme relative à un dépôle générateur. Un résistor de résistance R, un ampère-mètre de résistance négligeable et un moteur électrique de force contre-électromotrice E' égale à 6 volts et de résistance interne R'. Voilà. Donc, le circuit est fermé. L'ampère-mètre indique IA ampère. Et un voltmètre branché au borne du moteur indique 8 volts. Calculé. Je m'attends un dernier qui fait que les voltmètres branchés au borne du moteur indiquent 8 volts. Le 8 volts, c'est-à-dire la tension au borne du moteur égale à 8 volts. La valeur calculée est la valeur de la résistance interne R' prime du moteur, la valeur de la résistance du résistor, l'intensité et primes qui traversent le moteur lorsqu'il est calé, c'est-à-dire bloqué. Ok ? Voilà. Donc, le circuit électrique comprend en série un générateur, notre générateur de tension UG égale à 19 volts, un résistor, donc on peut mettre ça, c'est notre résistor R, de résistance R, un ampère-mètre, on peut mettre notre ampère-mètre, l'ampère-mètre est branché en série du circuit, de résistance négligeable et un moteur, donc un abstract moteur et les nés. Déjà, tous les dipôles sont branchés en série, donc l'ampère-mètre indique un ampère et un voltmètre branché au borne du moteur, voltmètre, pardon, donc le voltmètre est branché, les nés, bien sûr, en parallèle avec notre dipôle moteur. Bien. Calculer la valeur de la résistance interne R' prime. Maintenant, est-ce que l'on appelle U ML égale à 8 volts. On va appliquer la loi d'homme relative à un dipôle actif, donc je pense que l'on appelle U' plus R' fois I. Or, il y a une cierre fermée, qui est I égale à 1 ampère, ce qui est dans l'année R' égale U M moins E' sur I, c'est-à-dire 8 moins la force contre l'électromotrice du moteur 6 sur I, il y a 1, donc égale 2 ohms. Voilà, donc la valeur de la résistance interne du nôtre d'épaule, R' égale 2 ohms. Donc, qui fait juste cette table loi d'or relative à un moteur, donc U M égale E', c'est-à-dire 6 plus 2 fois I, voilà. Question 2, donc là, calculez la résistance du résistor. Donc, on va appliquer la loi des mailles, donc là, j'en ai le circuit interne, donc ça, c'est U G, bien sûr, I, j'en ai le plus, ok, donc ça, c'est I, voilà. Donc, surtout les tensions internes, donc ça, c'est U G. Faites des pôles générateurs, la tension et l'intensité sont de même sens. Donc, bien sûr, ça, c'est U R, et ça, c'est, donc, voilà, U M. Donc, j'en ai starti, U G moins U R moins U M égale 0, voilà, donc, l'année. U G moins U R moins U M égale 0. Ce qui donne U R égale U G moins U R, ok, allez? Donc, on a un U G, on a un U M. Donc, U G a atteint 19 volts, moins U M, il y a 8 volts. Donc, on trouve 11 volts. On va appliquer la loi d'homme relative à un dépôle résistor ou bien à un conducteur ohmique. Donc, loi d'homme relative à un conducteur ohmique. Donc, je n'ai plus de goulir l'année, de goulir l'année, nous, U R égale R fois I. Ce qui donne l'année R égale U R sur I. Donc, l'année, je rentre à U R sur I, c'est-à-dire 11 sur 1 égale 11 ohm, c'est-à-dire l'année U R égale 11 fois I. Voilà. Ta-da, la question numéro 3. Donc, l'intensité I prime qui traverse le moteur lorsqu'il est calé. Voilà. Donc, l'année, je ne sais pas. L'année, nous, d'après la loi des mailles, U G moins U R moins U M égale, donc, 0. Ce qui donne l'année U G à quoi est égale? U G, c'est U R plus U M. C'est-à-dire l'année U R, U R fois I, plus U M, donc, plus l'année R prime, pardon, l'année R juste remarque. calé, donc je n'ai qu'un moteur calé, puis je n'ai qu'un moteur intensité I prime plus, donc, U, M R prime fois I prime je n'ai qu'un moteur calé, juste remarque ou bien bloqué c'est-à-dire E prime égale 0 V, c'est-à-dire U, M égale R prime fois I prime, la nouvelle intensité, donc moteur bloqué, E prime égale 0, et je n'ai qu'un moteur R prime I prime, U, M voilà, U, M, R prime I prime, donc qui est égale R plus R prime I prime on va déterminer I prime donc I prime égale UG sur R plus R prime voilà, donc l'honneb, j'tartinit UG c'est 19 sur R plus R prime, déjà R 11 plus R prime question numéro 1 plus 2 donc égale 19 sur 13 on trouve l'honneb 1,46 en paire voilà donc l'honneb, j'ai dit question, maintenant on va tracer les deux caractéristiques dans la courbe 1 donc là, on va tracer l'honneb, j'ai dit l'honneb, j'ai dit l'honneb, j'ai dit donc là, il y a 2 volts ça c'est U en volts et donc ça c'est I en ampère voilà donc voilà j'ai dit 2, ça c'est 2, 4, 6, 8, 10 et 12 on va tracer on va tracer l'honneb, j'ai dit 1 ampère donc voilà donc ça c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6 donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 on va tracer l'honneb, j'ai dit l'honneb, j'ai dit l'honneb, j'ai dit donc ça c'est 2 volts et ça c'est 1 ampère mais maintenant, on va tracer l'honneb, j'ai dit l'honneb, j'ai dit donc il y a une autre caractéristique l'honneb, j'ai dit de U M donc on dit 6 plus 2 I c'est-à-dire U prime égale à 6 donc ça c'est U prime et il y a le point l'honneb comment est-ce U prime égale à 6 U prime, j'ai dit l'honneb, j'ai dit lorsque I égale à 0 donc I égale à 0 U M égale à 6 et là, c'est U prime alors j'ai dit autre valeur par exemple I égale à 1 donc lorsque I égale à 1 le U M égale c'est 6 plus 2 fois 1 c'est-à-dire 6 plus 2 il y a 8 donc l'honneb, j'ai dit l'honneb, j'ai dit bien sûr 8 donc voilà on dit dans le même temps on dit qu'il y a il y a il y a mais on dit qu'il y a l'honneb dans le même temps donc l'honneb vous trouvez l'intersection avec 8 bien sûr je vais dire je vais dire donc ça c'est notre point voilà donc on va tracer le caractéristique bien sûr on a un dépôle récepteur type c'est une droite croissante ça c'est donc le caractéristique du U donc ça c'est U M en fonction de I voilà et on va tracer donc deuxième caractéristique ou les caractéristiques du résisteur bien sûr c'est un dépôle passif le point de l'honneb il y a l'honneb autre point donc l'honneb par exemple pour I égale à 1 donc 1 je n'envoie عن 10 l'UR égale à 11 voilà donc ça c'est 10 et 11 l'honneb donc l'intersection avec 1 voilà donc il y a deuxième point donc je n'envoie donc ça c'est caractéristique ça c'est U R en fonction de I voilà voilà donc j'ai qu'on 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 t'a t'f i